bismillah rachman rachim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh dernier chapitre selon la probabilité on va résoudre des problèmes sur la probabilité la probabilité conditionnelle et la probabilité totale mais en utilisant l'arbre pondéré que veut dire événement indépendant soit a et b deux événements a et b sont indépendants si et seulement si p2a sachant b c est égal à p2a ou p2a inter b est égal à p2a fois p2b donc pour démontrer que des événements a et b sont indépendants on utilise l'un des deux formules que veut dire événement indépendant c'est remarqué que p2a sachant b est égal à p2a donc on remarque que si b est réalisée ou bien non la probabilité de a ne change pas donc p2a si b n'est pas réalisée et p2a sachant b si b est réalisée la probabilité de a ne change pas exemple on donne deux événements avec p2a p2b et p2a inter b sont donnés est ce que a et b sont indépendants comme on a p2a inter b donc on utilise la formule de p2a inter b remarquez que p2a fois p2b c est égal à 0,2 c est égal à p2a inter b et par suite on déduit que a et b sont indépendants application 1 application 1 arrêtez les vidéos puis comparez vos réponses comme on a p2e sachant f on utilise la première formule donc p2e sachant f c'est différent que p2e et par suite e et f ne sont pas indépendants n'oubliez pas que p2a plus p2a bar est égal à 1 p2a union b plus p2a inter b c est égal à p2a plus p2b la probabilité conditionnelle p2a sachant b c est égal à p2a inter b sur p2b la probabilité totale p2b c est égal à p2b inter a plus p2b inter a bar et 2e pour démontrer que des événements a et b sont indépendants on utilise l'un des deux formules p2a inter b c est p2a fois p2b ou bien p2a sachant b est égal à p2a divers 1 dans une usine 60% des employés sont des hommes tracer un arbre donc on remarque que l'homme sont 60% donc c'est 0,6 60 sur 100 c'est 0,6 on déduit directement que les femmes sont 40% donc comme les hommes sont 60% donc les femmes h bar c'est 0,4 sachant que 80% des hommes sont célibataires donc pour les hommes ici pour les hommes 80% des hommes n'est pas de tous les employés donc des hommes 80% donc 0,8 80% sont célibataires donc automatiquement on déduit que 20% ne sont pas célibataires et 70% des femmes sont célibataires donc des femmes n'est pas de toutes les employés de h bar les célibataires sont 0,5 automatiquement on déduit que 30% ne sont pas célibataires c'est à dire 0,3 et c'est l'arbre pondéré on choisit au hasard un employé de cette usine on utilise l'arbre seulement s'il faut choisir un seul employé un seul et remarquez que 0,6 plus 0,4 c'est égal à 1 0,8 plus 0,2 c'est égal à 1 et 0,7 plus 0,3 encore est égal à 1 h l'employé choisi est un homme c l'employé choisi est célibataire calculez les probabilités suivantes pour question 1 calculons p de h pour p de h revenons directement à l'arbre ch la probabilité d'obtenir un homme c'est 0,6 60% donc p de h c'est 60% c'est égal à 0,6 maintenant p de c sachant h c'est une probabilité conditionnelle h est réalisée donc l'employé est un homme revenons à l'arbre ch l'employé est un homme donc quelle est la probabilité qu'il soit célibataire donc c'est 0,8 donc p de c sachant h c'est 80% c'est égal à 0,8 maintenant montrez que p de c inter h est égal à 0,48 p de c inter h comme on a p de c sachant h utilisez la formule de probabilité conditionnelle p de c inter h c est égal à p de c sachant h fois p de h on peut directement dire que p de c inter h c inter h n'est pas sachant donc c et h on peut dire directement en utilisant l'arbre c'est 0,8 fois 0,6 calculez p de c inter h bar donc p de c inter h bar on peut dire directement c c ch bar c'est 0,7 fois 0,4 et même c'est pour ces premières méthodes directement en utilisant l'arbre mais on remarque que pour calculer p de c inter h on a utilisé la probabilité conditionnelle même pour calculer p de c inter h bar on utilise la formule de probabilité conditionnelle donc p de c inter h bar donc c'est p de c sachant h bar donc si c'est inter h bar c'est sachant qu'elle est femme c'est 0,7 fois p de h bar c'est 0,4 démontrez p de c égal à 0,76 donc p de c c'est à dire probabilité que l'employé soit célibataire p de c c'est c et c'est c l'employé est célibataire peut être un homme ou une femme donc p de c on utilise la probabilité totale donc p de c c'est p de c inter h plus p de c inter h bar h et c sont-ils indépendants? p de c fois p de h différent que p de c inter h donc h et c ne sont pas indépendants l'employé choisi est célibataire c'est une condition sachant que l'employé est célibataire quelle est la probabilité qu'elle soit une femme? donc il faut calculer la probabilité de h bar sachant c bar probabilité de h bar sachant c bar maintenant pour h bar sachant c bar on utilise la formule de probabilité conditionnelle c'est p de c bar inter h bar sur p de c bar la probabilité de c bar c'est 1 moins p de c la probabilité de c bar inter h bar on utilise l'arbre c bar c c bar et c h bar donc c'est 0,3 fois 0,4 donc c'est 0,12 et par suite c'est 1,5 h bar sachant c bar on peut pas utiliser l'arbre car 0,3 c'est la probabilité de c bar sachant h bar attention une petite conclusion c a c'est p de a et c a bar donc c'est p de a bar sur l'arbre c a donc c'est p de a bar donc le nombre ici c'est p de a bar donc b c'est p de b sachant a donc c'est p de b sachant a ici c'est p de b bar sachant a pour a bar c'est b donc c'est p de b sachant a bar et finalement c'est p de bar sachant a bar maintenant pour le même exercice Firas le directeur de l'usine sait qu'il y a 200 employés dans l'usine donc ici on a 200 employés ok le jour de la fête de travail Firas décide de choisir au hasard et successivement sans remplacement un groupe de 3 salariés donc on va choisir 3 successivement sans remplacement donc on peut pas utiliser maintenant l'arbre pour leur donner un mois de salaire en prime supplémentaire à la fin du mois de mai tout d'abord l'exercice tout d'abord est pourcentage puis il donne des nombres on dresse un tableau tracer le tableau donc c'est homme c'est femme célibataire ne sont pas célibataire mais en utilisant l'arbre on complète le tableau donc on a que le total c'est 200 donc ici c'est 200 employés on a 60% sont des hommes 60% de 200 sont des hommes de toutes les employés donc 60% fois 200 donc on a 120 hommes comme on a 120 hommes on déduit directement que 40% sont des femmes et par suite le nombre de femmes c'est 80 on peut dire que 200 moins 120 c'est égal à 80 maintenant des hommes on a 80% sont célibataires donc 80% des hommes n'est pas de tous les employés donc de 120 80% sont célibataires 120 fois 80 sur 100 donc on a 96 employés hommes célibataires maintenant 20% ne sont pas célibataires donc des hommes 120 fois 20 sur 100 c'est égal à 24 pour les femmes pour les femmes 70% sont célibataires des femmes de 80 on a 70% donc c'est 56 et 30% ne sont pas célibataires donc c'est 24 c'est 152 employés célibataires et 48 et 48 ne sont pas célibataires maintenant on a le nombre des hommes des femmes des employés célibataires et des employés ne sont pas célibataires calculez la probabilité de choisir exactement 2 femmes probabilité de choisir 2 femmes c'est 1 homme c'est H, F, F c'est H et 2 femmes et n'oubliez pas fois l'ordre car successivement est sans remplacement donc le nombre des hommes c'est 120 sur 200 fois le nombre des femmes c'est 80 sur 199 fois 79 sur 199 fois l'ordre on a 3 c'est 3 factoriel on a 2 F sur factoriel 2 Question 2 quelle est la probabilité de choisir exactement 2 hommes ? donc c'est homme homme et 1 femme fois l'ordre c'est 120 sur 200 fois 119 sur 199 pour les femmes c'est 80 sur 198 même pour l'ordre on a 3 H, H, F c'est factoriel 3 on a 2 H donc factoriel 2 finalement sachant que la probabilité de choisir 3 femmes donc on a pardonné que la probabilité de F, 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 F c'est égal 2 0 5 4 sur 32 835 déterminer sans calculer la probabilité de choisir 3 hommes la probabilité de choisir 3 hommes c'est 1 moins probabilité d'obtenir au moins 1 femme c'est à dire d'obtenir 1 femme ou 2 femmes ou 3 femmes 3 4 5 6 6 8 9 9 10 10 11